L'adolescence est une étape déterminante dans le développement. C'est l'occasion pour le jeune d'accentuer ses différences par rapport à ses parents et à devenir de plus en plus singulier. Il traverse une période de profonde découverte de lui-même. Il apprend à se connaître et à se reconnaître. Il a encore besoin de vous et il a autant besoin que vous lui mettiez des balises que de faire ses propres expériences. Aujourd'hui, Être parent survole le merveilleux monde de l'adolescence. C'est un peu après, quand on est plus jeune, on a notre puberté. C'est la période de notre vie qu'on commence plus à changer, qu'on se délibère plus de nos parents. C'est pas mal, c'est vrai. On commence à prendre plus de liberté. On commence à être plus capable de faire des choses par nous-mêmes qu'à quand on était au primeur. En tant que parent, est-ce qu'on peut préparer notre enfant à son adolescence? Est-ce que l'adolescence, ça se prépare? Moi, je dirais que oui, mais on prépare peut-être une déception face à notre préparation. Parce que, est-ce qu'il y a deux ados qui se ressemblent? Non. Est-ce qu'on est capable de pallier à toutes les éventualités? Il n'y a pas de manuel d'écrit pour le bon parent de l'ado. Il y a l'ado et il y a le parent. Et il faut naviguer dans des zones qui sont parfois nébuleuses, incertaines. Mais on fait les meilleurs choix qu'on peut avec les outils qu'on a. Et puis, il n'y a pas deux enfants pareils. Donc, il n'y aura pas deux ados pareils. Et puis, il n'y a pas non plus deux parents pareils. Non plus. Parce que même le couple qui a un enfant extraordinaire, ils ont été deux adolescents différents. Il y en a un des deux qui était peut-être plus timide, qui a fait plus de... qui se cachait plus, je ne sais pas trop. Puis l'autre, il était plus agité. C'était à quelle heure de la classe ou de... je ne sais pas. Tu sais, c'est très, très, très difficile de dire. Je pense que la meilleure préparation, c'est de se rappeler qu'on a été adolescents. Puis essayer de... Moi, je disais tout le temps, je me rappelle de mon adolescence. Puis je m'en rappelle. Ça fait qu'il y a des choses, des fois, avec les jeunes, où je fais comme... Ouais, tu sais... Faites ça, moi-ci. Mais là, tu sais, sans tomber dans le cliché, mais on a tous grandi, évolué, cheminé. On a appris des choses. On a eu des tapes sur les doigts. Des fois, des coups de pieds dans les fesses. Plus dans mon temps, mais donc, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop la mode. Mais puis c'est dénoncé, puis c'est bien correct. Sauf que c'est ça. Il faut comme relativer les affaires. Il faut se rappeler qu'on est adolescent. Notre enfant a vécu ça. Il va vivre ça. Puis ma job, c'est de l'aider à cheminée à travers ça. Bien, au début, c'est sûr que ça faisait un peu peur, vu que c'était nouveau. Mais quand tu as commencé à être dans l'adolescence, c'est facile, puis ça va bien. Ça débloque comme ça, ça débloque. Ça se fait, tu t'habitues, puis tu vas voir, ça va se faire bien, là. Bien, moi, mon frère, il m'en avait parlé un peu. Puis il me disait que c'est une belle expérience de faire, là. Puis comme tu n'auras besoin pour plus tard pour faire tes études, puis pour aller loin, là. Qu'est-ce qui est difficile dans l'adolescence? Il faut prendre en charge notre autonomie puis tout faire nos choses à faire tous les jours. Avoir de nouvelles responsabilités, des nouvelles choses qu'il faut que tu fasses puis que tu ne devais pas faire avant. Bien, c'était difficile au début, mais je me suis habitué, là, moi. Qu'est-ce qui était difficile? Bien, me lever... Je prenais boss parce qu'avant, je ne prenais pas l'autobus. Ça fait un changement pour moi. Tu sais, puis l'autre jour, à l'achat d'une voiture, j'ai constaté qu'il nous donnait un manuel qui était ça d'épais. Puis tout est là-dedans, c'est merveilleux, là. Tout ce que le véhicule peut... Les réactions qu'il a, l'antipatinage, tout ça, c'est tout décrit, c'est tout expliqué. On a un enfant qui est ce qu'on a de plus important au monde, ce qu'on a de plus beau au monde. Il n'y a pas de manuel. Puis, moi, je veux dire, il y a deux affaires que ça prendrait avec nos ados. C'est un manuel avec lui, spécifique à lui. Lui, il va devenir ça. Puis il y a des outils que tu as besoin pour le réparer. Ça serait ça, là. Et l'autre affaire, une switch. Parce que quand nous, comme parents, maintenant, on ne sait plus quoi faire, tu mets ça off comme l'électricité. Oups! Ça arrête là. Ça me donne le temps d'aller voir ce que je pourrais faire, puis de consulter, des fois, peut-être, mes parents ou des intervenants ou différentes personnes, puis de dire, OK, là, je l'ai la bonne attitude, on la remet « on ». Pourquoi c'est difficile de jaser avec un ado? Bien, ce n'est pas toujours difficile de jaser avec un ado. Je pense que ça, c'est une fausse croyance. Il y a des adolescents, moi, qui se confient beaucoup à leurs parents que j'ai rencontrés. Ils avaient une très belle relation. Mais je pense que ça, ça s'est bâti avant. Lorsqu'on arrive à l'adolescence, si on n'avait pas déjà été à l'écoute de notre jeune, si on n'avait pas déjà établi des moments où on se parle, où on discute de choses, puis avec une ouverture aussi face à l'enfant ou aux jeunes qui grandissent, bien, c'est sûr qu'à l'adolescence, il ne viendra pas se confier à toi. L'autre aspect aussi qui favorise ce que le jeune vient de te parler, c'est d'être à l'écoute du jeune quand lui vient. Parce que des fois, c'est nous autres qui veulent lui parler. Mais là, il ne voudra pas. Donc, avec l'adolescent, il faut s'ajuster. Il faut comme le prendre quand il vient. Lâcher nos affaires, bon, OK, s'il vient te voir, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important pour lui qui est en train de vivre. Et si tu ne t'y intéresses pas là, ce n'est pas quand toi, tu vas avoir décidé de t'y intéresser que là, la porte va être ouverte. Tu vas y avoir fermé la porte, il va te la fermer. Bien, ça va être du donnant-donnant. Puis le style parental, le parent qui va être l'ami de ses ados, bien, il risque d'avoir des ados qui vont s'en permettre pas mal plus. Et il y a des bons côtés à ça aussi, par exemple. Il risque d'avoir des confidences, d'être plus proche d'eux. Mais peut-être le cadre va être plus lourd. Le parent, lui, qui va être le parent autoritaire, bien, il risque d'avoir des ados qui vont lui cacher les affaires. Parce qu'un ado, c'est un ado. Il faut qu'il fasse ses expériences, il faut qu'il vive ses choses. Le parent qui est très démocratique, bien, lui, il se prépare à des arguments sans fin pour plein de choses. Et je pense que l'idéal dans tout ça, c'est de parler un petit peu de chacun de ces styles-là dans la situation qui est appropriée. Parce que parfois, il faut que tu sois un parent plus autoritaire. Parfois, il faut que tu sois un parent un petit peu plus démocratique. Il faut que tu leur donnes du lousse parfois, mais d'autres fois, il faut que tu ramènes. Les situations sont variables, puis les styles doivent être aussi variables. Il faut s'ajuster. On dit souvent qu'il faut traverser le pont quand on est rendu. Est-ce qu'il faut, à ce moment-là, être cool avec notre ado? Bien, moi, je trouve qu'il faut faire attention. On reste un parent. On peut être cool dans certaines affaires, mais pas dans toutes. OK. Tu sais, cool, ça dépend ce qu'on entend par cool. Je pense que si ça veut dire que j'agis en adolescente avec mes ados, puis que je suis aussi ado qu'eux autres, puis que je me tiens que c'est les amis, puis ouf, ça, c'est pas une bonne idée, là. L'ado, il aimera pas ça. Mais aussi, il y a besoin que le parent soit un parent encore. Parce que ça a été un parent toute sa vie, donc ça devrait être encore un parent. Oui, il peut être cool dans le sens où il accepte que les amis viennent, puis qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils fassent des choses ensemble, qu'ils soient recevants, peut-être. Il y en a qui, c'est la maison des jeunes, chez eux, ça se passe, puis ils se disent, « Bien, moi, j'aime mieux ça, parce que comme ça, je sais qu'ils sont pas dans la rue en train de faire plein de conneries. Ils sont chez moi, je peux voir ce qu'ils font. » Mais je leur laisse un espace, puis je suis pas toujours en train d'aller voir ce qu'ils font. Parce que ça, c'est important aussi, parce que sinon, ils viendront plus à la maison. S'ils pensent qu'ils sont épiés sans arrêt par les parents, ça va être fini. Une chose aussi qui est importante, c'est de, tu sais, je disais tantôt, se rappeler qu'on était adolescents. Ça nous permet des fois d'avoir une certaine tolérance à. Une autre chose, pas intervenir au moment où il se passe une crise, tu sais. L'enfant devait arriver à minuit, il est arrivé à une heure, c'est pas le temps de discuter si on est en colère, OK, de remettre à demain la situation. L'autre chose, c'est de pas considérer que votre enfant a fait ça, mais toi aussi, tu l'as fait, puis c'était pas grave dans le fond. Je donne un exemple. Quand on parle de consommation, l'adolescent, des fois, il y a certains parents qui vont dire, « Ouais, mais c'est pas grave la consommation, oui, donc, je n'ai plus du pot quand j'étais jeune, puis c'était correct, c'était sans conséquences. » Effectivement, tu l'as peut-être fait, mais tu n'avais peut-être pas, toi, de dépendance, puis ton enfant, on ne sait pas s'il y en a une ou pas. Il faut évaluer ça, tu sais. Et plus il commence jeune, plus il y a des risques de dépendance. Et toi, tu n'es pas ton enfant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser que vos parents ont aussi été des adolescents? Non. Non? Non. Si vous pensez à ça présentement, qu'est-ce qui vous vient dans la tête? Bien, qu'ils ont peut-être vécu la même chose que nous autres. Est-ce que ça vous dit en même temps, « Je pourrais leur en parler de bord de mes problèmes? » Peut-être. Peut-être, oui. Est-ce que vos parents vous parlent de leur propre adolescence? Non. C'est jamais arrivé. Oui, oui. Des fois, des fois. Qu'est-ce qu'ils disent? Des fois, ils me disent « des conneries qu'il a faites. » C'est ça. Il me dit « qui se tenait à l'école, ses amis qui sont encore ses amis aujourd'hui. » C'est ça. Puis à ce moment-là, est-ce que tu prends ça comme exemple? Est-ce que tu te sers de ce commentaire-là dans ta propre vie? Bien, des fois oui, des fois non. Ça dépend, c'est bon à faire. Moi, je pense qu'il faut faire attention dans la façon de les aborder. Quand notre enfant sera plus vieux, qu'il y aura une certaine naturité, puis là, je parle de 30 ans et plus, on peut aller au fond des choses, de dire à notre enfant « j'ai vécu telle ou telle chose ». C'est peut-être pas une bonne idée de dire à notre enfant tout ce qu'on a vécu nous autres. Parce qu'en faisant ça, on ouvre la porte à ce que notre enfant essaie d'aller plus loin et il aura l'argument de dire « c'est pas pire que toi ». Fait que là, il faut être prudent. C'est sûr qu'il y a des choses qui se disent de façon très modérée, très… On peut dire à notre enfant que des fois, on a vécu ça, une peine d'amour, mais on n'a pas besoin de dire qu'on a fait plein de folie après ça, ou qu'on a sorti avec tellement de personnes, etc. Bon, ça, c'est tellement pas pertinent. Votre enfant a besoin de savoir que papa ou maman, c'est des êtres humains, ils ont un certain vécu, puis ils ont déjà eu de la peine à un moment donné par rapport à une peine d'amour. Ils ont déjà vécu ça. Ils s'en sont sortis, puis gagnant, parce qu'après ça, ils ont connu papa ou maman, puis ils ont fait un bout avec, puis c'est grâce à cette merveilleuse énergie-là qu'ils sont là. Il y a des choses, mais tu sais, faire attention à comment on amène les choses, sans aller trop loin, mais tout se dit, mais tu sais, dans le bon temps, je dirais. Je sais que moi et mon frère, on a été adolescents, on a été… Fait que moi, j'ai dit à ma fille, je dis, regarde, c'est ton père, là. Il a toutes fait ces affaires-là. Fait que quand tu vas amener un gars à la maison, je vais savoir ce qui se passe. Puis avec vos parents, est-ce qu'il y a des sujets que vous abordez à l'occasion? De quoi vous jasez avec vos parents? Bien, qu'ils nous aident à faire nos devoirs. Bien, moi, je ne leur parle pas souvent, parce que je suis souvent dans ma chambre sur Internet. C'est plus le soir que je fais ça pour aller écouter à la télé avec eux autres nos émissions. OK. Est-ce qu'il y a des sujets que vous trouvez, que vous aimeriez peut-être aborder avec vos parents? La sexualité, les drogues, des choses comme ça, des sujets plus profonds. Est-ce que vous aimeriez en jaser avec vos parents et que c'est peut-être difficile? Non. 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 Vous en jaser avec qui de ces sujets-là? Nos amis. Donc, si je comprends bien, à l'adolescence, c'est les amis qui sont importants plus que les parents? Oui. Expliquez-moi ça. Pourquoi? Bien, parce que nos parents, ils ne nous écoutent pas toujours. Ils ne voient pas la même façon de nous quand on parle. Puis nos amis, bien, eux autres, ils comprennent plus. Les amis sont à la même stade que nous autres. Ils ont la même âge, puis on est pas mal rendus à la même place dans notre vie. Ça fait qu'on peut plus comprendre la position d'autres personnes. On est moins gênés de parler avec nos amis qu'avec nos parents, parce qu'eux autres, ils vivent la même affaire que nous autres. Ça fait que c'est plus facile. Je pense que plus on va leur dire les choses telles qu'elles sont réellement, tu fais l'amour sans te protéger, il y a des conséquences. Voici quelles sont les conséquences. La sexualité, ce n'est pas la fin en soi. C'est un outil pour être épanoui dans la vie. Parce qu'on est en grosse compétition contre une machine énorme qui s'appelle l'information au bout des doigts. Ils ne posent peut-être plus les questions comme ils les posaient avant, et on n'a peut-être plus les réponses qui s'attendent à ce qu'on ait, parce qu'ils vont googler la réponse. Mais la réponse qui va venir, c'est d'une machine qui ne fait aucune distinction entre ce qui est bon pour toi et ce qui est là. Donc, ils peuvent se nourrir à toutes sortes de sources qui sont plus ou moins adéquates. Donc, étant proche d'eux, discuter de « Ah, t'as vu telle chose? » As-tu vérifié tes sources? Est-ce que tu penses que c'est ça qui épanouit? Parce que oui, peut-être que tout est permis, mais est-ce que c'est bon pour toi? Il faut voir avec eux ces choses-là. Puis, en leur disant le plus souvent possible la vérité, en étant nous-mêmes authentiques, je pense qu'on peut les aider à prendre des bonnes décisions. Puis là, peut-être j'aurais une question délicate. Je ne sais pas trop comment formuler cette question-là, parce qu'on sait qu'à l'adolescence aussi, les hormones commencent à nous travailler. On parle des gars, des filles, tout ça, des relations plus personnelles. Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que ça commence à vous travailler? Avez-vous envie de vous faire un chum, une blonde, une amoureuse, amoureuse? Est-ce que c'est un sujet que vous devez jaser? Est-ce qu'on en jase de ça avec les parents ou juste entre gangs? Oui, entre gangs. C'est un sujet plus personnel? Oui, oui. Pourquoi c'est personnel, ce sujet-là? Parce que des fois, c'est plus gênant d'en parler, en même temps avec des parents ou avec ta gang. Parce que c'est nouveau, puis tu ne réussis pas vraiment à expliquer. OK. Puis souvent, tes parents, ils peuvent t'agacer avec ça. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui agacent leur enfant? Bien, je le menace. C'est un genre de joke, là. S'il y a des parents qui écoutent présentement qui, eux, sont habitués d'agacer leur enfant avec une petite chum et une petite blonde, qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là? Arrêtez, parce que vous autres aussi, dans le temps où vous êtes, ils sont sûrement de même. Fait qu'on n'est pas bien, bien mieux que vous autres. Mais, des fois, ils t'agacent. C'est souvent juste parce que tu parles avec un gars. Mais là, après ça, tu vas aller dire que toi, tu parles avec des filles, puis tu as des jeunes blondes, ça veut dire que tu les aimes, eux autres, et tout. On a cette idée-là de l'adolescent qui est renfermé sur lui-même. Est-ce que c'est possible d'ouvrir cette coquille-là puis d'entrer dans sa bulle à l'adolescent? Et si oui, comment on fait en tant que parent pour entrer dans cette bulle-là de l'adolescent? Bien, c'est sûr qu'il y a des enfants, des adolescents qui sont refermés, mais ce n'est pas toute la majorité. Lorsqu'ils sont comme ça, il faut se questionner s'ils n'ont pas été comme ça avant. Là, c'est peut-être un signe que l'enfant ne va pas bien, il commence peut-être à être en dépression ou il vit peut-être un trouble d'anxiété dont il ne parle pas. Donc, c'est important d'essayer d'ouvrir le sujet sans forcer. Moi, ce que je vois des fois, c'est des parents qui forcent. « Tu vas me parler, puis tu ne sortiras pas de là tant que tu ne m'as pas parlé. » C'est la pire chose. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à parler quelque chose qu'il ne veut pas. Il n'aimerait pas, lui et le parent, qu'on lui fasse ça. Donc, ce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un nous fasse, il ne faut pas le faire à notre jeune non plus. C'est de trouver l'équilibre entre le laisser aller, devenir un adulte, mais aussi lui montrer qu'on est encore son parent. C'est de trouver l'équilibre là-dedans. Ouvrir la porte. Tu sais, quand on voit que notre jeune est renfermé, je pense d'essayer d'aller lui parler, dire « Bon, bien, ça n'a pas l'air d'aller. » « Ah, je ne veux pas en parler. » « OK, tu ne veux pas en parler. » « Bien, en tout cas, moi, ça m'inquiète de voir comment tu es. » « Mais si tu as le goût d'en parler plus tard, je suis là. » « Parce que je pense que ce serait le fun que tu en parles à quelqu'un. » Bon. On fait une première tentative. On attend. On voit s'il vient. S'il ne vient pas, on peut toujours revenir à charge en disant « Bien, ça m'inquiète vraiment. Tu pensais que tu pouvais aller consulter quelqu'un. » Tu sais, à l'école, il y a des personnes ressources. Tu es allé voir une personne ressource. Amérais-tu que je contacte une personne ressource pour toi? Ici, vraiment, c'est toujours fermé. C'est non, c'est non. Puis qu'on continue d'être très inquiets. Je pense qu'à ce moment-là, il faut vraiment faire le move d'amener le jeune. « Bien, il le regarde. » « Non, ça suffit. Je t'amène. » « Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas rester comme ça. Je suis très inquiète. On va aller voir ce que tu as. » Si vous avez des questions, des interrogations sur votre vie, des inquiétudes aussi que vous pouvez vivre, est-ce que vous savez où aller chercher de l'aide, par exemple, à l'école? Bien, il y a l'infirmière, il y a la directrice, il y a des profs qu'on peut aller voir aussi, puis il y a nos amis. « Bien, le service à l'élève. » « Hum-hum. » « On peut aller leur parler de nos problèmes qu'on vit dans notre vie. » « Puis dans votre quotidien, à la maison, est-ce que vous connaissez des personnes aussi auxquelles vous pouvez vous confier? » « Bien, il y a ma moraine. Elle me dit toujours, « Si tu veux me parler, bien, tu peux venir me parler à moi. » « Hum-hum. » « Bien, nos amis, encore. » « Moi, c'est mes sœurs. » « Bien, elles ne sont plus vraiment là, mais quand elles sont là, je peux leur parler. » « Moi, c'est ma sœur à cause qu'elle aussi est au secondaire, puis quand même assez proche de moi, ça fait qu'on peut pas mal comparer nos affaires qu'on fait. » « Hum-hum. » « L'adolescence, c'est une période de grands changements à tous les niveaux. Et c'est donc une période où le jeune va être plus sensible, mais plus vulnérable aussi. Alors, tout passe par les émotions, puis là où ça devient glissant, c'est vraiment au niveau du choix qu'il va faire sur la façon de s'alimenter. Puis il y a mille et un régime restreint en calories. Il faut le rendre critique face à tout ce qu'il y a sur le corps et comment le modeler, finalement. Autant les garçons pour M. Muscle que les filles pour la minceur. Il y a des filles à l'adolescence qui commencent à fumer parce que c'est un moyen de ne pas prendre de poids. Fait qu'il faut faire attention. Fait que, oui, c'est relié parce que les gens se regardent, les jeunes se regardent dans le miroir. Puis, tu sais, là, c'est sûr, on a un atelier qu'on fait avec les secondaires 1 en début d'année, là, au secondaire. ça s'appelle «Beau et belle, mais sans danger pour ma santé ». C'est un atelier où on les fait devenir critiques par rapport à… Oui, on peut vouloir améliorer son apparence, mais pas n'importe quel prix. Puis moi, entre autres, je les mets en garde par rapport au régime amégrissant qui diminue le métabolisme de base puis qui font que le corps va s'habituer à moins de calories, donc là, ils vont manger. Et surtout à cette période-là, c'est la période importante, là, au niveau de la croissance. Oui, comme je l'ai déjà dit, les enfants qui sont en croissance peuvent avoir une période qu'on pourrait les identifier comme obèses, mais sur 50 % des enfants qui ont été tagués, si on veut, obèses pendant une période de leur jeunesse, de leur croissance, il y en a 10 % de ces 50 %-là qui vont devenir obèses, mais le 40 %, le reste ne seront pas... Ça va changer. C'est ça. Parce qu'en période de croissance, comme je dis tout le temps, ils ne grandissent pas puis ils ne grossissent pas égales. Ça fait qu'ils ont des poussées. En même temps, dans le fond, il faut montrer à notre ado le rôle premier de l'alimentation. Quel est ce rôle-là en premier? À quoi ça sert l'alimentation? Oui, en fait, on mange pour mille raisons. Mais la raison principale pour laquelle on mange, c'est pour nourrir son corps, lui donner les protéines qu'il a besoin pour se construire, les glucides qu'il a besoin pour s'énergiser, pour que ses muscles travaillent bien, pour que son cerveau se concentre mieux, lui donner les bons gras indispensables, lui donner les vitamines antioxydantes, qui sont une herbe contre le cancer aussi, lui donner des fibres alimentaires. c'est que l'importance, puis on le fait aussi dans nos ateliers qu'on fait en scolaire, et ils ont des cours aussi en sciences, puis en économie familiale aussi, qui vont leur apprendre le guide alimentaire canadien, les indispensables, et les superflus ont une place dans l'alimentation aussi. Mais on ne doit pas se nourrir que de chocolat. L'image de soi, c'est quelque chose aussi qui est très, très important à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que parent pour aider notre ado à bien cheminer de ce côté-là? Bien, il faut d'abord reconnaître qu'on le trouve intéressant, notre adolescent, qu'on le trouve beau, qu'on lui reconnaît des qualités, des talents, chercher ce qu'il y a de beau en lui ou en elle, puis le mettre de l'avant. Alors, avoir une belle image de soi, si ce qu'il reçoit, c'est toujours ces choses-là qui sont belles en lui ou en elle, plutôt que de pointer, parce qu'on a tous des côtés négatifs puis des défauts, mais si on les pointe sans arrêt, on pense qu'on n'a que ça. Mais si notre parent, de temps en temps le dit, mais que le plus souvent, c'est « Ah, t'es bonne là-dedans, c'est le fun, je suis fière de toi, je te trouve bonne là-dedans, je trouve que t'es belle à matin, c'est donc bien beau comment tu t'es habillée, t'as du style, toi! » Bon, tu sais, souligner toutes les facettes du jeune, dans le fond, tout ce qu'on peut trouver de beau, de positif, c'est important de le dire. Une auto, on lui donne de l'essence, elle va nous rendre où l'on veut. Si on ne continue pas à donner de l'essence, elle va arrêter. Le corps humain, il est fait pour s'adapter. Ça fait que lui, si on ne lui donne pas assez d'essence, il va continuer. Mais pour survivre, il va se mettre à fabriquer du gras, à diminuer l'énergie qu'il dépense pour se maintenir en vie. Puis c'est là que c'est dangereux parce qu'on joue sur le métabolisme de base qui est responsable de 70 % de la dépense d'énergie. Est-ce que le côté physique de l'adolescence, ça vous dérange? Non. Non? Non. Les changements dans le corps? Bien, à part les boutons, c'est correct. Ça fait que c'est important que les enfants sachent qu'il y a des aliments indispensables, il y a des superflux, puis l'activité physique, c'est sûr que c'est important, mais on se nourrit. Puis il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai une vraie faim ou est-ce que je suis en train de me déshydrater parce que je n'ai pas assez bu d'eau aussi? Fait que la vraie faim, on se pose des questions. On peut boire de l'eau pour voir si on filait mal puis en prenant de l'eau, ça nous hydrate. Ah! On était déshydratés. On peut se poser la question, bon, si on a une vraie faim, bien, j'ai faim pour quoi? Du salé, du sucré, du mou, du croquant? Si on a une fausse faim, bien, c'est une faim de la tête. OK, j'ai eu un conflit, je vais le régler. Mais pas en mangeant, en réglant le conflit avec la personne ou les personnes. Je m'ennuie, mais comment faire pour se désennuyer? Il y a d'autres façons non alimentaires. Fait que redonner le rôle de l'alimentation à une faim physiologique. Le programme « Choisir de maigrir », parlez-nous un peu de ce programme-là. C'est un programme qui s'adresse aux adultes, mais tu vois, tantôt, on disait à quel point c'est important ce que le parent va dire à son enfant et comment c'est important que le parent soit au clair aussi avec sa propre image corporelle. Donc, le programme « Choisir de maigrir », ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va d'abord renseigner sur qu'est-ce qu'une saine alimentation, faire prendre conscience à la personne de quel est son rapport avec la nourriture aussi, faire prendre conscience à la personne de quel est son rapport avec l'activité physique, parce que ça va ensemble, on en a parlé aussi, puis qui va aussi regarder toute, justement, la pression sociale dans laquelle on doit évoluer pour « je ressemble à ceci, cela », pourquoi il faut absolument avoir telle taille, pourquoi il faut rester jeune à tout prix, pourquoi… Bon, un regard critique envers la gamme des produits, des services et des moyens à maigrir sans pour en venir finalement à dire « moi, je veux faire quoi avec ce que je suis et quelle sera ma décision ? Est-ce que c'est important de maigrir ? Est-ce que c'est important de me mettre en forme ? Est-ce que c'est… » Puis pour quelle raison, justement ? Donc, si comme parent, je peux faire cette démarche-là parce que je sens que j'ai une préoccupation importante et que je suis toujours insatisfaite et toujours dans un cycle de diète et de perte de poids et de reprise de poids, puis que je veux enfin m'arrêter puis avoir un autre regard sur cette problématique-là et reconnecter ma tête avec mon estomac aussi, bien, ce programme-là, c'est parfait. Puis une fois que tu fais ce programme-là, tu n'y penses plus de la même façon. Et une fois que tu n'y penses plus de la même façon, tu es peut-être quelqu'un de plus aidant pour ton enfant aussi, pour ton adolescent qui risquerait éventuellement de tomber dans une obsession aussi. Et est-ce qu'il y a des bons côtés à être adolescent ou adolescente ? Bien, oui. Parce que tu n'as pas tout le temps tes profs qui viennent tout le temps te voir ou un surveillant, tu es libre. Bien, en changeant d'école, tu fais plus d'amis. Bien, moi, quand je suis arrivé ici, je n'avais pas beaucoup d'amis, mais je me suis fait le plein. C'est important, les amis ? Oui. Pourquoi ? Bien, parce qu'ils nous aident, quand on est... Tu ne veux pas le faire tout seul, tu peux demander à tes amis qui viennent t'aider à le faire. Comment on fait pour se faire des amis quand on est adolescent ? Bien, tu peux... En mettant que tu vois quelqu'un qui a tout semble qu'on dirait que tu pourras être ami avec, bien, tu vas sur Facebook puis tu vas l'ajouter. Puis tu commences à lui parler. Puis à un moment donné, bien, vous allez voir que vous avez des points en commun. Ça fait que là, vous allez sûrement devenir... Donc, ça passe par Facebook maintenant ? Oui. Bien, aussi, si tu... Si tu vois une gang, il ne faut pas être trop gêné d'aller l'avoir. Tu fonces vers eux puis tu parles avec eux autres, tu te mêles dans la gang. Puis si tu n'es pas de leur genre, bien, tu t'en vas. Puis si ça peut être des bons amis, s'ils sont du même genre que toi. Puis s'il arrive une chicane, par exemple, dans la gang de filles, il y a une chicane. Comment vous réglez la chose ? On arrête d'en parler. Bien, on essaie de trouver une solution, une entente. Genre, on laisse passer ça, sinon on va être toujours tristes à cause qu'il y a eu ça. Puis on reste toujours dans le mal. Bien, on cherche des explications pourquoi on est en chicane puis à quoi ça sort d'être en chicane. J'aimerais qu'on parle maintenant des sujets qui vous intéressent. De quoi vous parlez quand, par exemple, vous êtes entre amis ? Quels sont les sujets que vous abordez ? Bien, on parle de sport, de hockey, plus précisément. Qu'est-ce que vous dites sur le hockey ? On dit, bien, comment se sont passés nos matchs la fin de semaine, puis des choses comme ça. Les filles, de quoi vous avez en plus d'autres ? Bien, on parle souvent de notre fin de semaine, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui qu'on était, puis tout. Est-ce que vous parlez des gars aussi ? Bien, oui. Et vous dites quoi sur les gars ? Bien, en même temps, des fois, on parle de ceux qu'on trouve beau, puis plein d'affaires comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui vous intéressent ? Maintenant, c'est pareil pour les gars, c'est qu'on parle des vies. Ça m'intéresse. On entend souvent le terme « crise d'adolescence » quand on parle d'adolescence. Est-ce que ça existe pour vrai, ça, la crise d'adolescence ? Ça existe pour certains, mais ce n'est pas vrai pour tous les jeunes. Il y a des jeunes qui passent l'adolescence sans aucune crise d'adolescence. Qu'est-ce qu'on appelle la crise d'adolescence ? Bien, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, c'est vraiment l'adolescent toujours marabout, qui, les parents ne sont jamais corrects, qui chialent souvent, ils crient, ils s'opposent, ils claquent les portes. Ça, c'est vraiment comme, bon, il est dans sa crise d'adolescence. On se dit ça dans ce temps-là. Donc, c'est l'adolescent pas facile, qui te la fait pas facile, qui est plus opposant, qui dépasse les règles, qui confronte les règles, qui ne veut pas respecter les règles. Là, ça devient vraiment difficile. Est-ce que c'est la personnalité de l'enfant qui fait ça ou c'est l'environnement ? Qu'est-ce qui cause la crise d'adolescence ? Ça peut être un peu des deux. Des fois, c'est la personnalité, des fois, c'est l'environnement, mais c'est toujours difficile de savoir. Mais tu as des jeunes qui ont été très, très, très calmes toute leur jeunesse, puis là, ils arrivent à l'adolescence puis ils deviennent des vraies furies. Mais en fin de compte, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont été calmes et ils se sont, ils ont beaucoup, beaucoup emmagasiné d'émotions qu'ils n'ont pas exprimées. Ils ont voulu plaire, ils se sont fermés, ils n'ont pas voulu exprimer. Et là, à l'adolescence, ça sort en colère, ça sort en défier l'adulte. Ça fait que c'est pas beau à voir non plus. Les crises d'adolescence, c'est pas nécessaire puis c'est pas obligatoire puis c'est pas, oh, tu sais, c'est pas parce que t'es adolescent que tu vas virer terre et monde pour faire ta crise. Elle n'a pas cette personnalité-là. Ma deuxième, elle a une personnalité un peu plus impulsive, un peu plus tomboy, je dirais. Ça fait que peut-être que je vais le vivre différemment, mais pour l'instant, je l'effacide avec Éliane, ça va bien. Je pense que la relation mère-enfant ou père-enfant, il joue pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait, Mme Desrochers, quand un enfant s'en fout? On entend souvent les enfants dire de toute façon, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça en tant que femme? Un enfant qui s'en fout, c'est un enfant qui nous demande de l'aide. OK? C'est pas vrai qu'un enfant s'en fout. Moi, je crois pas à la paresse des enfants. J'ai jamais cru à ça. Je crois pas qu'un enfant n'a pas de motivation. Je crois pas ça. Je crois qu'un enfant n'a pas d'estime de lui. Je crois que l'enfant se sent limité dans ses actions. Je crois que l'enfant ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête. Il ne sait pas comment s'y prendre. Ça, c'est pas ça qu'un enfant s'en dit, qu'il s'en fout, mais il s'en fout pas. Vraiment pas. Ça cache autre chose. Ça cache, pas certainement, ça cache quelque chose. Donc, à ce moment-là, le parent doit entrer en dialogue encore plus avec cet enfant-là? Le parent a un rôle, on pense qu'au secondaire, je vais parler du secondaire parce que c'est plus ça qu'on entend ces termes-là. On pense qu'au secondaire, les enfants n'ont plus besoin de nous. C'est pas vrai. Il faut leur redonner beaucoup de responsabilités, mais il faut les accompagner. Il faut les soutenir. Il faut leur poser des questions. Il faut les amener à s'interroger sur eux-mêmes, mais sentir qu'on est là. L'enfant qui sait que le parent est là, que l'enfant s'intéresse à son monde scolaire, s'intéresse à ses activités, et ça intéresse à lui. C'est pas le même enfant qu'un enfant qui est tout seul puis qu'il a l'impression que son père l'a abandonné ou sa mère l'a abandonné, mais c'est pas de l'abandon. Souvent, le parent, lui, il se dit, c'est assez grand, il faut pas que je m'en malle trop, il veut plus. Alors, tu sais, c'est délicat la période, autant pour... C'est aussi difficile, je pense, pour les parents que pour les enfants, cette période-là, parce que l'enfant, il veut s'identifier puis les valeurs des parents, là, c'est pas vraiment son dada, mais en même temps, tout en étant pas collé sur ses souliers, mais être présent, qui sentent que quand on a besoin, le parent est là. Ça, c'est très, très important, parce qu'un enfant, ça ne se fout pas. Est-ce que vous, en tant qu'intervenant, vous voyez ça chez les ados? Est-ce que ça existe vraiment, la crise d'adolescence? Je pense que quand on est dans un corps d'enfant, en pleine évolution, qui ne pousse pas égal, que les hormones sont là aussi, qu'on veut s'émanciper, il y a des changements. Est-ce que c'est obligatoirement une crise? Peut-être, parfois oui, mais c'est pas nécessaire que ce soit nécessairement une crise, mais on fait face aux changements. Puis si aujourd'hui, il y a quelque chose qui est sûr pour tout le monde, c'est qu'on va toujours faire face à des changements. Donc, les habitués à dealer avec les changements, c'est une partie du rôle parental, je crois. Alors, laisser un petit peu de terre aussi, un petit peu d'espace pour les vivre ces changements-là aussi. Peut-être pas tout le temps être dans leur face, ça peut aider aussi, tout en restant bien vigilante de savoir ce qu'ils font tout le temps ou le plus fort du temps. La crise d'adolescence, vous en dites quoi? Est-ce que c'est obligatoire, premièrement? Non. Je ne pense pas. OK. Est-ce que vous, vous avez eu ou vous allez avoir une crise d'adolescence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'espère pas. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, la crise d'adolescence? Ça ne te tente pas d'écouter les autres. Tu veux être dans ta bulle puis tu te fous des autres. Bien, tu es plus paresseux. Tu te fies juste à toi et tu essaies de vraiment prendre ta place. Comment on s'en sort de la crise d'adolescence? Bien, seulement après quelque temps, ça va passer. Il y a aussi une crise de parents. Je pense que notre enfant, on l'a pendant 9 ans, 10 ans, 11 ans. Bon, l'adolescence, ça arrive à 11 ans, 12 ans. Bon. Puis là, les parents, ils se préparent à la crise. Tu sais, la crise d'adolescence s'en vient. Moi, je pense que la crise, elle arrive quand l'enfant commence à s'affirmer, quand l'enfant décide de lui-même certaines choses qui le concernent. Puis là, ça vient déranger le focus familial parce que là, on est un peu, on est habitué qu'il fonctionne de telle ou telle façon. Puis là, il a décidé, cet enfant-là, un beau jour de s'affirmer. Et là, ça déclenche des affaires. Et la crise de parents, ça arrive là-dedans parce que là, on a un 12 ans de pratique avec notre enfant. Là, il change, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les hormones dans le tapis puis des réactions de la crise décider ça dans son affirmation. Puis le parent, il commence à être un peu fatigué. Puis ça, il ne faut pas négliger ça. On a des parents, des fois, qui disent, je ne sais plus quoi faire. Dans mon temps, c'était tellement pas de même. Mais ça, on a tous entendu ça. Et ça, c'est le parent qui ne sait plus quoi faire. Puis ils ne vont plus jouer dehors. Avant, on disait, va jouer dehors, mais ils ne vont plus. C'est ça. Ça fait que ça devient bien drôle. Crise d'adolescence, non, je pense que c'est un enfant qui évolue, qui chemine à travers une famille, à travers ses amis. Puis tu sais, j'avais une image, j'ai un moment donné, je mettais un point au milieu d'une feuille puis je disais, l'enfant, il est le centre de l'univers. Et les deux personnes qui ont une influence sur cet enfant-là, c'est ses deux parents pendant un certain temps. Quand on l'entre à la garderie, bien là, il y a la madame de la garderie, il y a les dix amis qui sont là, qui ont une influence sur cet enfant-là. Donc, il change, il se module en fonction de ses deux parents, mais aussi en fonction des amis qui sont là. Il arrive à l'école, bien là, il y a plus de monde. Il prend de tout le monde un peu ça. Tout le monde a une influence sur lui. Il arrive au secondaire, il est teinté puis il est influencé de plein d'affaires. Fait que là, les parents ne sont plus seuls à influencer l'enfant. Quand ils disent quelque chose, l'enfant, il va chercher tous ses repères puis tous ses repères, c'est ses amis qui disent que non, 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 on ne se couche pas la nuit. C'est bien mieux de t'exister puis de chatter. Puis tout ça, hein? Fait que donc, on a un enfant qui est influencé puis les parents, des fois, ça n'a plus trop qu'est-ce qui est la meilleure idée, la meilleure décision, la meilleure... Bon, tu sais, puis ça fait que des fois, il y a des crises d'adolescence qui sont plus difficiles que d'autres. Ça, c'est le fil d'Ariane avec lequel on peut le garder quand même rattaché, c'est des amis. Des amis dans leur différence, dans leur style parce qu'ils peuvent changer de style comme les mots changent. Ils sont en évolution, ils sont assis des choses, ils veulent être eux et puis des fois, on ne les reconnaît plus. Mais en même temps, il faut les aimer plus peut-être là que jamais. Il faut faire confiance à l'éducation que vous avez donnée aussi. Vous êtes là, l'échange entre ton fils ou ta fille ou la mère et la fille, elle est quoi? Si elle est bonne, ils vont vivre des choses, mais ça va se rattraper vite parce qu'il y a une confiance entre les deux. Sinon, si ça ne se pèle pas, là, c'est pire. Il faut vraiment garder un contact avec les enfants, peu importe à quel niveau. Et en 2016, qu'est-ce qu'on fait avec nos ados comme activité? Tout ce que le parent aime faire puis qui est bien pour que son enfant voit que papa puis maman, ils sont le fun puis ils font des affaires drôles. Moi, je pense qu'en 2016, il faut passer du temps avec notre enfant encore plus qu'avant parce qu'aujourd'hui, si tu ne passes pas du temps avec ton enfant, qui passe du temps avec lui sous l'ordi dans sa chambre, qui est avec ton enfant. Donc, plus le parent prend sa place et fait des choses qu'il aime avec ses enfants, des activités familiales, des activités des fois, tu sais, ça peut être... Pourquoi un parent ne partirait pas pour aller manger en quelque part, faire un pique-nique ou aller au restaurant, peu importe, faire une activité avec un seul de ses enfants pour passer du temps à proximité avec lui, pour y faire vivre d'autres choses que tout ce qui a accès qui n'a peut-être pas d'allure sur Internet. Qu'est-ce que vous aimez faire avec vos parents? Quelles activités? Des activités, souvent, on va en ski-dou ou faire du quatre-roues à la note-cancasse. OK. D'autres activités? Toutes les activités, sport, jouer dehors, prendre du temps en famille, relaxer, c'est le fun. Donner moins puis faire plus avec. aller jouer dehors. Mais mes enfants, ce qui se rappelle le plus de leur fête, ce n'est pas leur cadeau, c'est qu'on a été faire un feu dehors, qu'on a mangé des hot dogs, qu'on a été en camping, qu'on a fait des moments de qualité ensemble. On est dans une vie qui nous demande de courir continuellement, bien, arrêter puis prendre du temps avec eux. Si vous aviez le choix entre faire des activités comme celle-là avec vos parents ou sortir en gang, quel serait votre choix? Avec les amis, c'est ça. avec les amis. Bien, ça dépend de l'activité qu'on fait. Oui. Si on a le choix entre un voyage dans le sud avec notre famille puis aller faire une partie de hockey avec des amis, je pense que je vais aller dans le sud. Si tu avais le choix entre un voyage dans le sud avec tes amis ou un voyage dans le sud avec tes parents, est-ce que ça serait facile de choisir? Bien, les amis. Est-ce que vous avez un moyen ou des moyens de faciliter le passage du primaire au secondaire? Bien, c'est sûr que lorsqu'ils passent du primaire au secondaire, ils passent des plus grands de l'école aux plus petits de l'école. Donc, la première année, habituellement, elle se passe assez bien au secondaire parce qu'ils sont en... mais rapidement, ils prennent leur place, ils font leurs choses. je pense que préparer... Il y a des passages. Toute notre vie est une série de passages. On passe de la maternelle à la première. On passe d'une amitié à une autre. On passe... Et faire face aux changements, c'est super important pour tout le monde. Peut-être qu'à l'adolescence, les changements, ils ont l'impression que c'est plus eux qui ont un pouvoir dessus. Mais ils s'aperçoivent assez rapidement que le pouvoir est très limité. on a à assumer des responsabilités, des réalités qui ne font pas toujours notre affaire. On voudrait avoir beaucoup de pouvoir sur ces choses-là. Mais c'est là, peut-être, qu'on apprend à lâcher prise davantage, à faire confiance. Là, au début, ça fait un peu peur de rentrer au secondaire, mais finalement, c'est bien plus le fun que le primaire. Oui, bien... de ne pas avoir peur puis de foncer. ne pas se laisser faire comme s'il arrive quelque chose. Bien, souvent, à l'en parler, ne pas garder ça à lui puis tout le temps chiant à cause de ça. Bien, écoute, au début, ça va être un peu difficile. Tu vas être tout le temps pressé. Tu vas avoir peur de manquer tes cours, mais après, ça va être correct. Puis, il faut bien... Il faut avoir des amis pour pouvoir t'aider des fois, parce que quand tu oublies quelque chose, bien, tu peux aller voir ton ami puis elle peut t'aider. de ne pas avoir peur puis continuer parce que ça va vraiment être des beaux moments que tu vas passer avec tes amis. Vous vous souvenez-vous de votre première journée au secondaire? Oui. Comment ça s'était passé? Bien, c'était long de trouver les classes. Puis, le lendemain, ça a mieux été? Oui. Bien, après une semaine, c'est habitué à cause que les premiers étaient tout le temps reportés à regarder comme on avait une feuille, pour dire le numéro du local. Tu regardais tout le temps le numéro du local, mais maintenant, c'est tout son... C'était votre... Vas-y. C'est automatique trouver nos locales. Maintenant, on est habitués. Ça fait longtemps que l'année scolaire a commencé. Ça fait que c'est plus facile de retrouver nos classes puis c'est ça. L'équipe école, vous la trouvez comment au secondaire par rapport aux primaires? C'est différent, hein? Oui. C'est un peu mieux à cause que c'est plus évolué qu'au primaire, là. Il y a plus de services qui sont forts aux élèves, comme ici, on peut aller au service à l'élève, quand au primaire, il n'y avait pas ça. Ça fait qu'on peut plus, s'il y a des problèmes, bien, en parler. On a, à la commission scolaire, un programme qui s'appelle Passage primaire secondaire. Alors, on va voir, on va rencontrer les élèves de sixième année. On va les entendre sur leurs inquiétudes un petit peu. On parle de compétences, qu'est-ce que ça prend au secondaire. On fait un peu d'humour avec eux aussi. On crée un lien. C'est surtout ça, le but, c'est de créer un lien pour que lorsqu'ils arrivent au secondaire, ils ont déjà des phases qu'ils connaissent, des gens à qui ils peuvent se référer si jamais quelque chose ne va pas. On a fait un portrait d'eux un petit peu. Donc, parfois, l'animateur peut dire « Oh, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais aller voir. » Alors, on peut intervenir un petit peu plus tôt. Et c'est aussi un temps pour démontrer aux parents qu'il ne faut pas qu'ils lâchent. Là, c'est plus que jamais on a besoin d'eux. On a besoin de leur expertise. Parce que si on parle de la crise de l'adolescence, comme on disait tantôt, bien, si on est plus nombreux à être alentours pour les aider, peut-être qu'on va avoir plus de chances d'y réussir. Parce que c'est une remise en question de l'autorité, c'est une remise en question des règlements, c'est une remise en question de la vie en général, de la démocratie, de tout, en fin de compte. Donc, il faut toujours justifier le pourquoi du comment. Et les valeurs familiales sont là aussi pour dire « Regarde, tes parents ont pris ces choix-là, ont ces valeurs-là, la société aussi, ça ne tente pas. » Alors, on travaille un petit peu tout sûr comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Policieur. Bien, moi, j'aimerais ça devenir professeur d'éducation physique. Hum-hum. Moi, je sois professeur d'éducation physique ou vétérinaire. OK. j'ai aucune idée. Moi, non plus. OK. Puis, dans la vie, est-ce que vous êtes du genre à foncer et à aller au bout de vos rêves? Oui. Oui. Qui vous encourage là-dedans? Nos parents. Nos amis. Notre gang. Oui. Quel message vous auriez pour les parents, par exemple, qui sont inquiets pour leur adolescent, dans le sens où, bon, l'enfant est à veille de partir, il va aller au cégep, il va faire les autres études avec un appartement, peut-être, et là, la maman est peut-être un peu triste de voir son enfant qui va partir bientôt. Quel message vous donneriez à ces parents-là pour qu'ils arrêtent, en fait, d'en faire un quotidien et que ça peut-être que ça se transmet à l'adolescent, à ce moment-là, si nous, on est inquiets et qu'on pense à notre propre adolescence et tout ça. Donc, puisqu'on est parents-modèles, comment on doit agir par rapport à ça? Est-ce qu'on en parle avec l'ado qu'on est inquiet ou si on garde ça pour nous? Bien, moi, je pense que c'est toujours important de donner la confiance aux jeunes, de dire, moi, je pense que tu vas être capable, tu vas bien t'en sortir, ça ne sera pas toujours facile, mais j'ai confiance que tu vas y arriver. Puis là, je vais t'aider, tu sais, je veux dire, d'accompagner notre jeune dans son appartement ou dans l'endroit où il va vivre, de l'aider à se meubler, de l'aider à s'organiser. C'est déjà beaucoup moins anxiogène si tu sais où est-ce que tu vas vivre, que tu as tout ce qu'il te faut pour vivre, puis tout ça. Donc, déjà, puis pour le parent, c'est rassurant de savoir, bon, mon enfant, il habite là, il a ce qu'il lui faut, il a un magasin là. Bon, tu sais, on s'imagine, notre enfant dans notre tête quand on n'est pas avec, on se dit, bon, bien, il y a tout ce qu'il lui faut. Donc, c'est sûr que là, on est moins inquiets. Puis, il ne faut pas oublier que comme parent, c'est quoi notre job quand on a des enfants? C'est de les élever pour qu'ils partent. C'est de les élever pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Fait que si votre enfant s'en va aux études, bien, vous avez bien fait votre job. C'est ça qu'il faut vous dire, les parents. C'est que là, vous l'avez rendu suffisamment autonome pour qu'il envisage de quitter le nez puis d'aller faire sa vie, d'aller faire des études en vue de devenir autonome. Donc, c'est bien. Bien, je n'y ai pas vraiment hâte parce que tu vas quand même avoir ta maison à toi-dessus, voudra que tu fasses toutes les choses. C'est vraiment, c'est toi qui voudras qu'ils payent toutes. Beaucoup de responsabilités. Oui. Ce n'est pas une honte. Moi, souvent, il y a des gens qui vont m'appeler, ils vont dire « Je suis assez augein aîné ou je suis mal à l'aise ou je ne pensais jamais être augeé de parler à un intervenant. » Bien oui, puis c'est correct. C'est bien correct parce que comme parent, on n'a pas toutes les responsabilités et toutes les recettes puis toutes les façons de faire, tu sais, de ne pas hésiter à consulter. Puis l'entourage immédiat puis tout ça. Puis, tu sais, les Autochtones disent que ça prend toute la communauté pour élever un enfant. Bien, ils ont raison. Ça prend toute la communauté, ça prend les deux parents, mais ça prend aussi le personnel enseignant qui va enseigner à notre enfant des choses. On a les intervenants des écoles qui sont là pour faire un job aussi avec eux autres. Puis il ne faut pas hésiter à « Moi, là, l'enfant le plus épanoui, c'est quand que tous les intervenants à l'école et tout ça vont être ensemble avec cet enfant-là pour dire « Hey, on en fait un être exceptionnel. » Il y a toujours des moments où on reste proche, surtout avec Christelle. Oui, elle faisait des mauvais coups. Oui, elle se mettait deux pieds dans les plats, mais j'étais au courant. Elle m'en parlait. Oui, bon, il y a eu des problèmes de consommation, entre autres. Et, tu sais, elle me le disait « Maman, j'ai consommé. » « Oui, maman, j'ai fait telle niaiserie. » « Peux-tu venir me chercher? » Tu es au courant, tu essaies de remédier à la situation, mais en même temps, on se trouve dépourvus. Puis c'est ça, quand il arrive ces moments-là, il faut aller chercher de l'aide parce qu'on ne passe pas au travers. Tu sais, être compétent en amour, être compétent en relation avec les autres, être compétent comme père. Google va nous aider avec la théorie, mais est-ce que la théorie va nous aider à développer la compétence? Peut-être que c'est avec la pratique qu'on développe la compétence. Peut-être que c'est avec la vraie vie, la réalité sur le terrain puis nos concessions. Ne pas avoir peur de dire qu'on se trompe aussi. On a le droit de se tromper comme père. On est humain, nous aussi. Et ça fait partie de la vie, ça, de se pardonner quand on s'est trompé, de recommencer puis d'aller plus loin. À quoi ça ressemble la relation frère-sœur quand on arrive dans l'adolescence? Bien, moi, j'ai un petit frère puis il me gosse vraiment. Mais mes grands frères, je les vois pas beaucoup puis ma grande sœur et tout, fait que bien, quand je les vois, je suis contente de les voir, là. Est-ce qu'il y a une relation de complicité avec vos frères et sœurs aussi? Pas sur le tel. Mais non, parce que des fois, ça vire en chicane puis en bagarre. Qu'est-ce qui fait que ça vire en chicane ou en bagarre? Bien, on n'est pas au même niveau. OK. Fait qu'on n'est pas au même style, fait qu'on voit pas les choses pareilles. Puis comment vous faites pour régler la chose? Bien, elle sort de notre chambre. Parce que la mère était venue nous attend, fait qu'elle nous sort de notre chambre. Puis après, ça passe tout à l'heure. Oui. Pourquoi ta sœur est un modèle? Bien, pas vraiment un modèle. Il y a quelqu'un qui me guide, mettons, il lui donne des conseils à ma mère de continuer. Bien, c'est beau, ça. Est-ce qu'il y a ma sœur? Bien, ma sœur, moi aussi. Parce qu'elle est très autonome. Puis en ce moment, elle est au cégep. Puis elle fait toutes ses tâches à chaque fois que tu vas là. Tout le temps, tout clean. Fait que, oui, c'est ça. Je la trouve bonne. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de votre enfance? D'avoir pas de devoirs. Puis de, genre, tout le temps s'amuser puis j'aimais travailler. Bien, l'étude. Primaire, on avait beaucoup moins d'études parce qu'on peut avoir plusieurs tests dans une semaine. Donc, tu as plusieurs temps à étudier. Fait que tu n'as pas le temps de faire les activités que tu veux faire avec tes parents ou tes amis. Oui, tu avais moins de devoirs aux primaires. Fait que tu avais plus de temps d'aller dehors avec voir des personnes. Des fois, quand tu allais à des places, ça coûtait moins cher parce qu'elle était un enfant. D'avoir perdu des amis qui ont été à une autre école que toi. Fait que là, il faut que tu fasses des nouvelles amis puis là, tu t'ennuies des autres. Ma fille de 22 ans me disait à un moment donné « Le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est un livret. » J'avais une année à Noël, j'avais offert un livret avec… OK, aller au restaurant avec toi, aller marcher, aller nager, aller, bon. Puis là, il y avait chacun 25 choses. Chacun de mes enfants avait 25 choses et quand il voulait passer du temps avec moi, il prenait le billet puis il me le donnait puis à ce moment-là, on déterminait quand est-ce qu'on va le faire. Fait qu'avec mes enfants, je faisais… Et ma fille de 22 ans me disait « Le plus beau cadeau que j'ai eu à la vie, c'était ça. » Donc, c'est peut-être pas la bébelle informatique, c'est peut-être pas le gros jouet, la motoneige, etc. C'est du temps privilégié avec chacun des parents. Votre adolescent ou votre adolescente est à une étape de la vie où d'habitude on ne s'aime pas tellement. Les jeunes ont alors besoin que vous leur disiez ce que vous pensez d'eux et de ce qu'ils accomplissent tout en leur laissant une certaine liberté de vivre leurs propres expériences et d'exprimer leur opinion. Évitez la surprotection, c'est-à-dire d'être avec les meilleures intentions du monde, un parent assommant avec sa montagne de conseils. Rappelez-vous que vous ne pouvez éviter à votre adolescent ou adolescente toutes les difficultés et toutes les souffrances de la vie et qu'il peut grandir grâce à chacune de ses expériences. Comment on fait pour se faire des amis quand on est adolescent? Bien, tu peux... Admettons que tu vois quelqu'un qui a tout semble qu'on dirait que tu pourrais être ami avec, bien, tu vas sur Facebook puis tu vas l'ajouter. Tu commences à lui parler puis à un moment donné, bien, vous allez voir que vous avez des points en commun, fait que là, vous allez sûrement devenir. S'il y a des parents qui écoutent présentement qui, eux, sont habitués d'agacer leur enfant avec une petite chum et une petite blonde, qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là? Arrêtez, parce que vous autres aussi, dans le temps, vous êtes sûrement de même.